Bande à part présente l'actualité musicale en super panoptique. Et au menu, on retrouve les nouveautés de la semaine. Nul autre que Fred Fortin en entrevue et on prend des nouvelles de Chicago. Voici les nouveautés intéressantes de la semaine. On débute en électro-rock avec Stern, un duo montréalais composé d'un DJ Julien Stern et d'un DJ Yann Grigzan qui nous propose un premier album, Defunctruction, alliant rythme synthétique et funk-sal. Le disque est téléchargeable. Et vous saurez comment en consultant leur MySpace baroblique électro-stern. Chad Van Galen, artiste originaire de Calgary en Alberta maintenant, avec un troisième album, Soft Airplane. Une voix qui ressemble à un croisement entre Neil Young et Thurston Moore, des rythmes folk sur fond de musique électro. I think I could sit by the river Just to get away for water Light jumping off of the water And time in line is swirling and swimming Clouds rolling over themselves Twisting and boiling and growing out of nothing On termine avec un projet musical porté par Frédéric Michaud, meneur du groupe montréalais Go Sumo. Sa nouvelle formation qui travaille en français s'appelle Lila Disça, comme le roman, comme le film. C'est du rock indie sur fond de guitare mince. Y'a pas d'album pour le moment, vous découvrez et vous écoutez sur leurmyspace.com Baroblique Lila Disça Où est Tennessee et ses amis noirs ? Sa soeur aussi noirs que tout Des miens de retour Après une absence De trois cent mille années de lumière Et ceux qui s'aiment S'aimeront-ils encore plus fort Dans le noir Avec ou sans lumière Ne dis rien quand tu nous avales Pour ce qui est du film ou du roman, encore une fois, Google est votre amie. Aussi, pour commenter les disques qui sont présentés en critique sur notre site, vous allez au www.bandapart.fm Vous ne pensez pas go Vous vous lâchez l'os On aime ça vous lire Chaque matin, ma valise Avale sa nourriture Mes toilettes sont exquises Elles sentent la friture Chaque matin, mon linge sale Inutile que je le sale En trois secondes, elle déboute Et on peut reprendre la route J'ai trois nouvelles pour vous Deux bonnes et une mauvaise La première bonne tient dans le fait que c'est Fred Fortin qui réalise le nouvel album de Thomas Fersen Déjà dans les bacs des disquaires et qui s'intitule Trois petits tours Une mauvaise maintenant, c'est que ça signifie que l'apparition du nouveau disque de Fred est reporté C'est pas grave Mais la dernière excellente nouvelle, c'est que Fred en personne est là pour en jaser Salut Fred Fortin Salut salut J'ai l'impression qu'il existe autant de façons de réaliser un album que de réalisateurs Comment t'as abordé ce travail-là toi? Effectivement, ça dépend avec quoi tu pars dans la musique Du contexte aussi Avec Thomas, genre lui il m'a envoyé des versions Ukule les voix Je travaillais à partir de ça J'ai mis ça dans mon quatre pistes J'ai fait juste des drums, des basses Pour pas mal toutes les tunes Je savais à peu près où enligner ça Puis après ça, j'ai pensé comme aller chercher des musiciens qui amèneraient la couleur Tu essaies de respecter le style puis l'aligner d'où ça vient Mais en même temps, je connaissais pas trop son stock à lui Puis je voulais pas trop non plus le connaître Parce que je me disais que si lui est venu me chercher, c'est parce qu'il sait ce qu'il veut aussi Puis Fred Fortin, le réalisateur Est-ce qu'il finirait par tomber sur les nerfs de Fred Fortin, le musicien? Est-ce que tu travaillais avec toi? Ben, je le fais avec moi Quand tu travailles avec les chansons d'un autre, t'as la chance d'être plus tolérant T'as pas l'impression de taper ses nerfs des autres avec rien que toi tout le temps Que tes chansons, tes exigences, tes goûts Quand je fais mes affaires tout seul, je me laisse du temps en masse Mais c'est juste parce que tu veux aller chercher ce que t'entends Puis des fois c'est long puis tu le sais pas trop Fait que tu travailles plus à chambler Mais oui, tu tombes ses nerfs C'est pas la première fois, Fred, que tu réalises le disque de quelqu'un d'autre Il y a eu Mara Tremblay qui t'a travaillé, Arsenic 33 Est-ce que c'est un mal nécessaire pour toi de réaliser un disque Parce qu'il faut gagner sa vie, tout ça Ou c'est quelque chose que tu as de plus en plus envie de faire? Je trouve ça le fun, t'sais comme t'as plusieurs styles de réalisation si on veut Faut que tu sentes bien avec la personne puis faut que t'aimes le style Puis faut qu'eux autres aussi aient du fun, t'sais J'aime bien ça pogner des tunes qu'il n'y a pas encore de groove dedans, t'sais Qu'il n'y a pas de beat Puis là tu construis puis après ça T'amènes d'autres couleurs avec d'autres mondes Puis tu choisis ça, tu te gâtes là Penses-tu qu'il faut absolument être musicien pour être un bon réalisateur? Ben ça prend des oreilles là Les instruments, tu peux en mettre plein Tu peux dire je vais mettre des corps, je vais mettre ça, je vais mettre ça Mais tout ce que tu rajoutes annule quelque chose d'autre qui est déjà là Fait que c'est des choix à un moment donné comme... Des fois t'enlèves tout puis tu t'aperçois ta barouette La bass sonne bien tout d'un coup Mais là quand tu rajoutes la guitare Ben là ça occupe des chants, des fréquences Ça annule d'autres choses T'sais ça se métamorphose Mais faut que t'aides l'oreille pour dire que t'en mets plus ou moins Et penses-tu qu'il faut absolument adorer l'univers musical d'un artiste avec qui tu travailles Ou tu peux faire ça comme une job carrément? Comme moi il y avait une couple de toune d'automac que j'hallissais là, t'sais T'sais puis on a ri, moi puis Girard on trouvait ça mauvais mais mauvais Puis variété française puis on riait puis on lui disait en pleine face T'sais puis au début t'es poli Mais un moment donné tu fais, bon c'est pas ton plus gros hit ça Ben c'est peut-être son plus gros hit mais c'est pas son... Puis là il y a comme même une toune que je me suis battu jusqu'à la fin Puis que lui il arrêtait pas de revenir avec Puis qu'il m'a pas lâché, que je pensais qu'elle était morte Puis il voulait la mettre sur le disque Es-tu là? Non, mais c'est pas moi qui ai gagné, c'est son Gérard Fred imagine maintenant qu'il y a plein de projecteurs qui apparaissent sur toi Puis quand tout le monde en parle Puis là je fais Fred Fortin, la question qui tue Puis t'es supposé avoir peur Ouais Il a pas peur Ton album s'est rendu où? Mon album ça va bien, j'ai eu bien des tounes puis j'ai eu bien du fun C'était été après avoir fait Thomas tout ça Ben on dirait que ça m'a comme enlevé une pression sur mes affaires J'ai une espèce de liberté puis un fun raide à écrire Puis Thomas aussi il m'a bien craqué Ça a été bien motivant par rapport à écrire des chansons Puis pas avoir peur de ce que tu fais Puis ça fait que j'ai du fun là Genre travailler dessus après la tournée cet hiver Tourner avec Thomas personne, c'est bon La tournée elle se passe pas mal au mois de novembre Venant décembre, janvier, c'est là que ça se fait Merci beaucoup Fred Fortin Ouais, ben ça vaut Tranche de vie Tranche de steak Il y a toujours de la tire à oeil à recracher dans l'assiette On prend tous une bonne dose de ventolin Car voici mes suggestions de la semaine Premièrement, félicitations à Cédric Chabuel Qui s'est vu remettre une bourse dans le cadre des prix du journalisme en loisir Pour sa série vinylistique Elle a été réalisée pour Bande à part en 2007 Et elle porte sur l'histoire du disque vinyle C'est une série en 7 épisodes Et pour souligner le tout Nous vous la présentons de nouveau au www.bandapart.fm Section balado-diffusion Allez écoutez, c'est dedans le très bon Aussi si vous nous écoutez C'est que vous aimez les balados émissions Ben tiens, ça tombe bien Puisqu'en fin de semaine, c'est-à-dire les samedis 20 et dimanche 21 septembre Se tiendra au pavillon de design de l'Université du Québec à Montréal La première édition de PodCamp Montréal C'est quoi? Des conférences, des rencontres et des ateliers sur la balado-diffusion C'est gratuit Et les infos sont au www.podcampmontréal.org Sachez aussi que ces événements se tiennent régulièrement dans plusieurs villes du Canada Et même ailleurs dans le monde Donc tenez-vous au courant un peu On me souffle à l'oreille que le toujours verbomoteur Alexandre Courteau a encore quelque chose à nous dire cette semaine Semble même que c'est important pour faire changement Alors à toi Alexandre Et bien encore une fois cette semaine je vous parle de quelque chose d'important Il y en a qui sont durs de la feuille On écoute, c'est le gamme que ça s'en vient, c'est l'automne Le gamme que c'est pas le gala des milkshakes imbuvables du Québec Mais bien le gala de l'alternative musicale indépendante du Québec C'est la troisième édition cette année Troisième édition 17 prix seront remis à des artistes bien sûr indépendants Comme les loups We are Wolves Ou 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 Quatre nominations C'est eux qui mènent le bal des nominations Ici vous voyez mon imitation des loups très convaincante Ils sont suivis de près par Gatineau, Gislain Poirier, Carquois, Plein de Saint Animals, Chocolat et So-called Qui ont chacun trois nominations Ça se passe le 21 septembre prochain C'est au Théâtre Corona Et Bardapart va présenter un prix Le prix du spectacle de l'année Ils sont en nomination pour cette catégorie Creature Dutch's says Gatineau So-called ainsi que We are Wolves C'est un gala qui sera animé par ce jeune comédien Pour l'instant en plastique et en carton Rémi Pierre Paquin, très sympathique en vrai Qui sera là pour une deuxième année consécutive Il joue dans les Invincibles, vous le connaissez Il fait également de la musique fortement inspirée de Rocky Pour ceux qui ne sont pas à Montréal Et bien passez sur le site internet le 21 septembre prochain www.gamic.ca Puisque ce sera diffusé en direct que ce beau gala des Gamics J'ai une chose à vous dire maintenant Et ça se termine comme ça Au revoir Bien beau notre scène indépendante à nous Mais figurez-vous qu'il se passe des choses intéressantes aussi ailleurs Et le vent qui se lève Serait-ce parce que notre correspondant musical à Chicago veut nous parler Raphaël Gendron-Martin, serais-tu là ? Oui François Salut Raphaël, quel bon vent t'amène J'appelle pour parler de la scène musicale indépendante Parce que ça bouge beaucoup À Chicago, il y a de nombreux bars de quartier qui présentent des concerts Et l'un d'eux est le Shoe Buzz Qui est situé en plein quartier Lakeview Sur la populaire rue Southport Et c'est à quelques minutes de marche du légendaire stade de baseball Wrigley Field Le Shoe Buzz est vraiment un incontournable pour les amateurs de musique indépendante Depuis plus de 15 ans Parce qu'il présente à chaque soir de la semaine des concerts de rock, de folk, de country, de jazz ou de rap Ce qui est intéressant à savoir C'est que le Shoe Buzz accueille souvent des artistes talentueux Qui ne sont pas très connus à ce moment-là Mais qui connaissent par la suite un énorme succès Par exemple, il y a de Dave Matthews Band Dead Cap for Cutie Et Tory Amos Qui ont tous fait leur début à Chicago En foulant la scène du Shoe Buzz Devant un maximum de 200 spectateurs Avec 10 chefs fermés Tu as eu l'occasion d'aller voir quelques concerts au Shoe Buzz Dont celui de la formation Ultrasonic Educators Peux-tu m'en parler un petit peu ? Oui, je suis allé voir leurs concerts il y a quelques mois par hasard Et leurs prestations très énergiques m'avaient vraiment décoiffé Le groupe est visiblement influencé par le rock britannique des années 90 à la Blur Et dernièrement, le magazine Rolling Stones l'a placé dans sa liste des 25 meilleurs groupes sur MySpace Et d'ici peu, la formation enregistrera son premier album Qui sera produit par le guitariste de Weezer, Brian Bell Il y a un autre spectacle que tu es allé voir dernièrement, celui d'Ezra Furman Oui, Ezra a été comparé à Bob Dylan pour son écriture Mais au niveau musical et énergie, je dirais qu'Ezra Furman et The Harpoons Qui est le nom de son groupe C'est un mélange plutôt de Violent Femme et de Clap Your Hands Pour la voix du chanteur Dans un cas ou dans l'autre, j'ai vraiment senti en voyant le spectacle Que le jeune Ezra, qui fête d'ailleurs ses 22 ans ce mois-ci Allait se rendre loin car sur scène il a une présence et une aisance vraiment hors du commun In a trance in France, I learned to dance In a trance in France, I learned to dance In a trance in France, I learned to dance They got me a piece of tail They put my body in a hotel I'll be in my soul, don't let me out from jail A big deal It's gonna be a big, big deal The trance seals Are always a real big deal They put me in a cage And they put me on a stage And they told me I could never go home The government paid for a place in the shade And their mothers began to fall A big deal Enfin, t'as assisté Raphaël au lancement il y a quelques jours Du mini-album d'un groupe dont j'adore prononcer le nom Maps and Atlasses À part le fait que c'est impossible à dire Comment qualifierais-tu ce groupe? Je qualifierais ce groupe S'il faut vraiment trouver un genre musical Qui fait du mass rock C'est de la musique avec des structures rythmiques bien particulières Un peu comme le fait le groupe new-yorkais Battles Ça donne des mélodies imprévisibles Mais souvent très entraînantes Alors on va écouter un extrait et on se laisse là-dessus Merci beaucoup Raphaël Merci, au plaisir You were You were A witch You were A witch With your short hair Sous-titrage ST' 501 Alors, comme disait l'autre, c'est ça qui est ça. J'ai bien aimé passer du temps encore avec vous, tellement en fait qu'on va remettre ça la semaine prochaine avec la formation Les Temps liqués dans l'entrevue, une première découverte concert et nos nouveautés préférées de la semaine. Je m'appelle François Lemay et je vous dis bye! L'actualité musicale en super panoptique vous a été présentée par Bande à part. Salut, vous avez bien joué la boîte vocale du magazine d'actualité musicale de Bande à part. Vous pouvez nous laisser un message en français, en allemand, en islandais, en japonais, en espagnol ou même en mandarin. On n'est pas regardant. Yeah, ici Wansifu, juste pour vous, ce message, ce n'est qu'un style gratuit pour Bande à part. Oh, yeah, téléphone check, one, two, three. Oh, hey, je rappe sur le téléphone, je spit même pas comme personne. Longues tailles, son, la, what, peace, comme ça je te le donne. C'est l'unique. Quand je parle, je parle comme Eric, je suis comme juste asiatique. So, c'est écoutique comme sceptique. Ben oui, Chris, moi je parle comme toi. Écoute, moi, pis t'es moins fou que t'es, eh, eh. Bon, la gang de Bonaport, je fais mes choses et c'est une autre part. C'est écoutique, tu m'aimes fort. Oh my God, ça, je suis ben d'accord. Je rappe, de suite, je t'amène du rire, man, je te le dis. Je suis le seul ici à t'amener des choses pour que tu bouffes comme un gros porc. Pis si t'en veux encore, ben, écoute, t'as souvent à part. Sous-titrage ST' 501